Aujourd'hui je vais vous parler d'un outil très intéressant qui s'appelle un constructeur de couleurs idéal pour les articles digitaux qui existent sur Windows et Mac. Pour ceux qui veulent chercher des nuances de couleurs dans l'élément de leur création, ce qui est bien c'est qu'il y a deux formes malheureusement en serre et en cube. Vous pouvez aussi nommer votre élément, par exemple je prends haut, je peux jouer avec le rouge, le vert et le bleu, ici je tiens du bleu. Là je peux renommer autant que je veux, je peux fermer les fenêtres bien évidemment et je peux créer une autre en sculptant ce objet et je déplace ici où je veux et je peux régler ma couleur. Là c'est vraiment très pratique. Ici vous pouvez sauvegarder, voilà, vous voyez la couleur, la zone de couleurs. Je peux faire deux et trois. Vous avez tous, tous les cinq qui sont ici et les trois ici, les trois premiers. Voilà, ce qui est vraiment très pratique. Puis je veux les cinq, je prends les couleurs, je termine ceci. Je peux bien sûr sauvegarder, charger, sauvegarder tout et remettre tout à zéro et sauvegarder la lumière. Je peux jouer avec le fond, évidemment. Et ici vous pouvez jouer avec la lumière du rouge, vert et bleu. C'est vraiment très intéressant pour faire la nuit, le jour, coucher le soleil, etc. Et ici l'ambiance de couleurs. Vous pouvez jouer avec la lumière d'intensité, de lumière. Vous pouvez jouer avec l'exposition. Vous pouvez jouer avec l'ambiance d'une seule intensité. Maintenant je vais revenir en arrière, comme ceci. Je vais prendre mon outil couleur qui existe sur Mac, seulement par sur Windows. Désolé, pour vous. Je clique ici. Alors, maintenant je vais retourner sur Photoshop. Je prends l'outil de ma sable graphique et je crée un nouveau casque. J'active mon petit pinceau en appuyant la touche P, donc pas tout. Voilà. Et je regarde bien si mon opacity à 100%, donc je mets à 100%. Je prends mon outil ellipse et je fais un cercle. Je double-clique ici sur l'appui de couleur. Je colle ma référence de couleur. Et je fais commande, pardon, option retour pour valider. Voilà, vous avez un petit petit cercle. Et je retourne en couleur constructeur. Je choisis par exemple, alors, je prends celle-ci. Je prends un certain nombre de couleurs un peu plus clair. Alors, déjà c'est le plus foncé, c'est le plus foncé pour vous montrer, c'est la différence. Voilà. Et je nomme toujours nommer. C'est plus pratique pour vous repérer. Cercle bleu. Je vais m'excuser. Voilà. Ensuite, je crée un nouveau casque et je fais, j'ancrais. Voilà. D'accord. Ensuite, pardon, je prends mon petit pinceau. Voilà, je prends le pinceau indouci. Je réduis l'opacité aux alentours de 40%. Et je peux entrer ma couleur de la référence. Voilà. Et je commence. Bien sûr, je vais jouer avec le flux ici. Voilà. Qui permet de faire comme ceci. Alors, bien sûr, je peux prendre le flux ici. Et je peux régler. Voilà. Comme ceci. Ça donne un rendu satisfaisant. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. C'est juste pour vous montrer un rendu. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la. Mettez en ces commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une nouvelle vidéo dans votre boîte mail. Ciao !